Chers abonnés, J'espère que vous allez bien. Je voulais prendre un moment pour vous parler du prochain épisode de ma carrière de manager sur FIFA. Cette fois-ci, quelque chose d'extraordinaire va se produire, ma carrière sera entièrement gérée par l'intelligence artificielle, IA. Je suis vraiment enthousiasmé par cette nouvelle expérience et je pense que ça va très bien se passer. L'utilisation de l'IA dans la gestion de carrière dans FIFA ouvre de nouvelles perspectives passionnantes. L'IA est capable d'analyser des tonnes de données, de prendre des décisions éclairées et de s'adapter rapidement aux situations changeantes. Cela signifie que chaque match, chaque transfert et chaque choix stratégique sera basé sur des calculs précis et des prédictions intelligentes. Je suis convaincu que l'intelligence artificielle peut nous apporter une nouvelle dimension dans le jeu. Nous pourrons voir des schémas tactiques d'innovants, des décisions de transfert basées sur des statistiques pointues et une réactivité incroyable face aux différentes situations sur le terrain. Mais n'oublions pas que l'IA est un outil et je reste toujours le joueur décisionnaire. Je travaillerai main dans la main avec l'IA pour prendre les décisions finales et m'assurer que notre équipe progresse et atteigne les objectifs fixés. C'est une expérience nouvelle et passionnante, mais elle n'aurait pas de sens sans votre soutien. Alors, êtes-vous prêt pour le prochain épisode de ma carrière managée sur FIFA avec l'IA ? Je suis vraiment impatient de partager cette aventure avec vous et de voir comment les choses vont se dérouler. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et préparez-vous à vivre une expérience de jeu unique. Merci encore pour votre soutien constant. Chers abonnés, Tout d'abord, permettez-moi de me présenter à ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore. Je suis Jude Bellingham et actuellement, j'ai l'honneur d'être le capitaine de l'équipe des moins de 21 ans au niveau mondial. C'est un rôle qui me remplit de fierté et de responsabilité et je suis déterminé à donner le meilleur de moi-même jusqu'à la fin de la saison. Porter le brassard de capitaine signifie beaucoup pour moi. Les gars, nous sommes de retour. On avait fait les numéros ensemble. Et les gars, sachez que M. Baldé, le jeune crack du FC Barcelone, c'était bel et bien le numéro 2. Les gars, vous avez vu le truc de la île là ? Incroyable ! Je voyais ça sur TikTok, tout ça, etc. Je me disais, putain, mais comment ils font ? J'ai enfin trouvé, les gars. Donc là, on va être les premiers à faire ça sur K1 Manager. Ça va très bien se passer. Un homme qui mise le contraire de ce que vous faites à chaque fois. Vous allez voir, vous allez gagner. Bon, du coup. Du coup, du coup, M. Baldé, blessé. C'était quoi l'équipe, là ? On a 5 gardiens, on n'a pas réussi à vendre les autres gardiens. Comme petit crack, les gars, on a recruté Franchi et lui, là. M. Reist. On n'a rien trouvé d'autre en U21, les gars. C'est bizarre. Genre là, en termes de gardien, il n'y a pas meilleur que ces deux goals, là. Reist et Franchi. 62 Général. Vous foutez de moi. Je suis choqué, wesh. Après, il a grandi trop vite, Donnarumma, ça, c'est un problème. Zvillard en gardien. De toute façon, trop tard, c'est plus le Mercato, là. C'est fini, le Mercato. Arrière-gauche, on a Baldé. Baldé avec... Avec Nuno Mendes, je crois. Il est où ? Nuno Mendes, il est là. À droite, on n'a pas de DD à droite. Ça, on a flopé sur ce Mercato-là. En DC, on a Vardiole, Inacio, Luqueba. Et... Et c'est tout, hein. Et Kamavinga, des fois, on l'utilise vite fait en DC, dès que c'est la galère. Le terrain, donc, Kamavinga, Gavi, Pedri, Bellingham, le capitaine, Moussela, Chavissimos, Doué, Désiridoué, Cherki, Garbi, Fatih, Moukoko, Sesko et Matistel. En vrai, le recrutement n'est pas ouf. Je pense qu'il faudra attendre janvier pour peaufiner cette équipe, là. Ça va plus. 20 pilules, RU ! Ah ouais, frère. Force, hein. N'hésite pas à revoir les prédits. Enfin, n'hésite pas à revoir les redifs, tout ça, là. Force, mon gars. On n'est grave pas ensemble. Et du coup, voilà, premier match, les gars, contre... Oula, on est 17ème, hein. Prochain match. Contre cette équipe de Chelsea. Ça va bien se passer. Allez, M. Guardiola. Le grand coach de ce projet U21. Ce projet qui a été tombé à l'eau. T'as pas acheté Livramento. Même pas, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le time. On va leur dire, voilà, il ne faut pas sous-estimer cette équipe. L'équipe de Chelsea. On peut s'en gagner ou pas ? Alors, espérez-vous avoir plus de régularité dans vos résultats ? Bah, mais genre progresse, bien entendu. Ils sont jeunes. Let's go, la jeunesse. Pilou. Pilou, il veut une prédit. Doucement, Pilou. Ça va bien se passer. Merci, M. Guardiola. Maintenant, place au match. On va voir le niveau, là. Tu as déjà vu un classico au parc ? Bien sûr, je n'ai vu quoi ? Trois ? Ouais, j'en ai vu trois. Le meilleur classico, les gars, c'est avec les Ultras. Je ne vais pas te mentir. Allez, je compte sur vous. Hop. Et hop. Ah, merde. Et hop, c'est parti. Mais un minimum. Ouais, ça doit être ça, mon ref. On va changer les règles. Parce que M. Heriou n'a plus de pilules. Reste avec tes pilules, Heriou, là. Fais des cotes, tout ça, là. Des trucs de pauvres. Club, cotes, duels. Et après, quand tu auras vraiment la capacité de faire des prédits, là, tu peux. Mais reste tranquille. Mais aussi, beaucoup d'impatience dans l'air. Maduiko, on aurait pu le prendre, en vrai. Il a 20 ans, là. Non, il a 20 ans ou 21, je ne sais plus. Et bon, après, à son poste, c'était blindé, déjà. C'était déjà blindé. C'est parti, les gars. L'équipe des U21 mondiales face à cette équipe de Chelsea. Ah, attends, ils m'ont changé mes touches ou je rêve, là ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, là ? Ouah, les gars, j'ai la barre de chargement. Quand je fais des passes. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait à mon jeu, là, encore, là ? Centre d'entraînement, non. La barre a affiché. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est à cause du son d'entraînement. Ouais, là, c'est bon, je pense. Ah, ils ont remis. Bon, c'est pas grave. Allez, Jude Bellingham. Accélération de Jude. Prendre la vitesse. Le 1-2, magnifique. Tac. T'es passé. Voilà. La vitesse de Mendes. C'est un peu hommage. On paye like à Chelsea, hein. Chelsea bien scripté, là. Ça peut faire mal. Hachette Ugard. Ugard, il a quel âge, les gars ? Est-ce que c'est un U21 ? Après, bon, ça sert à rien. J'ai déjà Gavi sur le banc, carrément. Même Gavi n'est pas remplaçant. Je me doute bien que Ugard... Il va être remplaçant, déremplaçant. J'ai Pedri, Bellingham, tout ça. Allez, Sesco, cal ballon. Ouais, je pense que c'est là. La possession leur échappe. Vous voyez bien jouer. Le bon mouvement, là. Merci, les gars. Tac. 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 Bellingham. Fachi. Oh là 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 là, Moussia ! Allez, mon gars. Let's go ! Le génie Moussia, là ! Ah, il a 19 ans. J'avoue, on va voir en vrai. FIFA, c'est pas réaliste. Ce jeu prie... Ouais, d'ouf, pour prédire les matchs. Mais bon, tu connais. On fait ça, on rigole, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu rigoles pas avec nous, RU, quand tu prédis ? Il y en a vraiment... Il y en a vraiment, ils prennent du plaisir. Anna et ses films, ils sont jaillis, frère. Mais vif pour les prédis. Oh, les conversations de couple, vous imaginez avant de dormir. Ouais, t'as vu qu'en junior, il a mis une prédis, là, sur... Putain, tu critiques le jeu, junior ? Non, bah non, ouais. Non, 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 t'es fout jamais de la vie, il meurt de jeu. Le meilleur jeu de l'histoire. T'as vu qu'en junior, il a mis une prédis sur Bellingham ? Oh, les fous ! C'est d'être grave trop, Loïs. C'est pas comme ça, ouais, bah oui. T'es parti. Main. Monsieur l'arbitre, frère. Il s'abusent de ouf. C'est des vieux avantages, alors qu'il y a un mot. Allez, Sharkey. Les gars, Sharkey, ça dit quoi ? Il reste à l'urlue ? J'ai vu des rumeurs comme... Ah, mais je peux prendre Arda, truc, là ! Arda Guler ! J'ai vu des rumeurs Arda Guler au PSG. Mais je crois que c'est faux. La source était inquiète. Tu fais comment pour mettre les prédis sur tes lives ? C'est grâce à Streamlab. Streamlab OBS ! Streamlab le site. Sinon, YouTube, il ne s'occupe pas de ça. YouTube, ils ne vont rien faire. Il m'a dit, prends Tyler. Là, en vrai, je peux prendre Santiago, mais bon. Le but, ce n'est pas ça. Ouh, j'ai eu chaud. Merci. Bon, là, on n'est pas bon, là. Bellingham, Pedri. Surtout Pedri inexistant. Voilà, Pedri, tac. Tu l'as vu, une touche. Propose un truc intelligent, toi aussi, là. Balde, là, je ne sais pas quoi. Ah, ce n'est pas Balde. Balde blessé. Là, je suis Bellingham. But. Merci, Sesco. Oh, là, 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 là. Le buteur. Le buteur, Monsieur Sesco. Là, ça fait 2 buts à 1. Achète Moukoko. Il est déjà là, Moukoko. Il est remplaçant. Après, le problème de Moukoko, c'est que, voilà, moi, j'ai un doute. J'ai un doute sur son âge. Je pense qu'on a tous un doute. On a tous vu sa tête. On a tous vu son corps de The Rock. À un moment donné, Monsieur Moukoko. Il faut nous dire la vérité. Je ne sais pas s'il a le droit d'être dans une équipe U21, frère. À votre avis, les gars, est-ce que c'est de la triche d'avoir Moukoko ? C'est pour ça qu'il est remplaçant, là. Parce que j'ai encore des doutes. Je pense qu'il nous manque, le poteau. Je pense que c'est un monteur. Allez, mi-temps. Mi-temps, les gars, vous écoutez les conseils de M. Guardiola. On va voir ce qu'il aura à dire. Ça va très bien se passer. Discussion sérieuse à la mi-temps. Notre performance lors de la première mi-temps a été bien en deçà de ce que nous attendions, et cela est tout simplement inacceptable. Je sais que vous avez tout le potentiel pour être meilleur que ça, et c'est maintenant le moment de le prouver. Je veux voir un engagement total de votre part lors de la seconde mi-temps. Nous devons nous battre pour chaque ballon, jouer avec intensité et montrer notre véritable niveau de jeu. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous reposer sur nos lauriers ou de prendre cette rencontre à la légère. Montrez-moi votre détermination et votre volonté de gagner. Maintenant, en ce qui concerne notre composition d'équipe, je vais prendre la décision de remplacer Pedri et faire rentrer Gavi. Pedri semble fatigué ces derniers temps, et je pense qu'il serait préférable de le reposer pour le moment. Gavi apportera sa fraîcheur et sa vivacité sur le terrain, ce qui pourrait nous aider à renverser la situation. Je tiens également à m'adresser à notre communauté YouTube. Je suis Pep Guardiola, l'entraîneur de cette équipe, et je peux vous assurer que je suis le meilleur coach du monde. Je sais ce que je fais, mais cela ne signifie pas que je ne suis pas ouvert à vos idées et conseils. Parfois, il est bon d'entendre différentes perspectives et de prendre en compte les opinions des autres. Maintenant, voici ma question pour la communauté. Profitez de cette occasion pour vous parler de ma réaction à ma sortie lors du dernier match. Je dois avouer que je trouve cela un peu injuste d'avoir été remplacé, car je ne me sentais pas vraiment fatigué à ce moment-là. Cependant, je comprends que l'entraîneur doit prendre des décisions difficiles pour le bien de l'équipe. Je ne compte pas créer de problème à ce stade précoce de la saison. Au contraire, je vais redoubler d'efforts à l'entraînement et rester concentré pour les prochains matchs. Mon objectif est de montrer à l'entraîneur que je suis digne d'être titulaire et de gagner ma place sur le terrain. Je respecte également les performances de Gavi et j'espère simplement pouvoir maintenir un niveau de jeu qui me permettra de rester en tête de la concurrence. A votre avis, est-ce qu'on va marquer entre la 80e minute et la fin du match ? A vous de voter, les gars. Attendez, je vous laisse la... Je vous laisse la prédit juste là, là. Putain, les gars, c'est un craint ce qu'on peut faire avec Kiffa. On peut faire parler des joueurs. C'est pas beau, ça ? Plus besoin de RP, là, sur KM Manager. C'est à quoi d'investir sur Al Nasser ? Ça te fait gagner des pilules, mon pote. Normalement, tu dois... Tu dois spammer, là. Donc, du coup, Guardiola préfère faire rentrer Gavi à la place de Pedri. Pedri qui était éteint en première mi-temps. Du coup, on va voir ce que ça va donner M. Gavi. Tiens, tiens, tiens. Let's go. Force à vous, les gars. Moi, il faut que je vote 8, là. Je vais mettre 2K sur 8. Tout faire pour Marca, là. Entre la 80 et la fin du match. Belek, j'arrive pas, hein. Quatre fois deux, les gars, hein. Aïe. Comment ça, tu peux me beller ? OK. Merci. Les gars, votez, il vous reste trop de secondes. C'est parti, Bellingham. Tu l'as vu, là-bas. Wesh. Jude, wesh. OK. Eh. Voilà. Mendès. OK. Elle commence à presser, hein. Voilà. C'est parti, t'es parti. Oui, monsieur. Sesco le contrôle. La frappe de Sesco. Dommage. Putain, j'ai même pas le temps de voter. Dommage. Salut, Junior. C'est mon pot. Bien, quoi. Bien ou quoi. Deux-un pour nous, pour l'instant. On bat Chelsea, chez eux. Fati, son deuxième poteau. Contrôle. Tac. On fait tourner. Méndez. Méndez. Johnson. Bellingham. Change de côté. Ça part sur Fati. Fati, la femme. Cherche une solution. Il revient derrière. Oh là là, mais quelle équipe. Tu vois qu'on s'est guardiolat. Le coach, les gars. Le vrai football. Tac. 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 Oh là là là. Mais quelle équipe. Les gars, comment on fait des prédits ? Mais pour l'exclamation, règle. Ils vont tout expliquer. Allez. Attention. C'est deux guardiol. Gavi qui revient. Le contrôle. La frappe. Putain, elle n'est pas rentrée. Dommage. Junior, j'ai deux cas. Bravo, mon gars. Force à vous. Objectif est top 3, là. Là, Philou, je ne sais pas, elle a combien. Il a mis 2K sur la cote encore tout à l'heure, là. Je pense vraiment que le gagnant, il aura 1 million, je pense. D'ici fin août. T'es parti. C'est ce qu'on le contrôle. La frappe. Oh là 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 là. Le génie. Est-ce que je fais rentrer Moukoko, les gars ? Est-ce que c'est l'heure de faire tourner un peu ? La finition diabolique, c'est ça. Il reste 3 mois de toute façon. 3 mois, 3 mois. Il y aura des choses à gagner entre temps, je pense. Je pense. 1 million, toujours plus, tu crois. On est filou. Mais la vie, ouais. Parce que plus, en fait, vous allez avoir des pilules, en fait, il y aura un moment où les 40 personnes, ils vont tous miser 2K. Plus personne va mettre 200, 300, etc. Tout le monde va mettre 2K parce que vous aurez les 2K. Donc, à un moment donné, si tout le monde met 2K et qu'il y a une prédit où il y a 80% de 8, 20% de non et que ça touche la cote, ça va falloir être très vite. Mais t'es hors jeu, toi ! Putain. Moukoko, le tonton. Le présume. Je suis sûr qu'il a 25 ans, c'est pas possible. Allez. Les gars, on rentre bateau dans le Money Time. Attention. Voilà. T'as le Kéda qui. Tac, tac. Une touche. Gavi. Gavi. Que fais-tu ? Merci, Frenchy. C'est un bon. Prend Coeré argentin de l'Inter. Il a quel âge ? Il a 20 ans, lui, non ? Après, vraiment, je suis bien sur le côté pour l'instant. Damn. 3-1, là. Belek. Achel, Granacho. Ah, peut-être, hein. Peut-être, peut-être. Il a quel âge ? Il a 19 ans, lui. C'est parti, les gars. On est dans le Money Time. Tac. Acceleration. Cherki. Cherki. Le technicien. On s'en jouera de Lyon. Et pourquoi pas ici ? Et pourquoi pas ici ? Monsieur. Monsieur. Monsieur Chavis Simons. J'ai marqué vraiment de chance, les gars. Je voulais faire une faute de frappe. Il a tiré. Il a marqué. La réponse est oui. J'ai raté ma faute de frappe, les gars. J'ai mis une vieille frappe, c'est rentré. Putain. Dommage, je n'ai pas misé, wesh. Merci de rien, t'inquiète. C'est mon job. C'est mon job de vous enrichir. Mais dommage que je ne peux pas voter pour les cinématiques, là. Hé, je serais riche. Et là, vous faites des choix bizarres. Je crois que je vais créer un faux con. Personne ne va savoir que c'est moi. Et je vais voter les bonnes réponses dans les cinématiques. Tu imagines le niveau de chômage ? Non, je rigole, wesh. Ah, dommage. Bon, en tout cas, la victoire. Attention. Attention. Merci. Merci. Et Mendes qui récupère ce ballon. Et c'est terminé. Allez, ça dégage. Victoire, 4-2 à domicile face à cette équipe de Chelsea. Tiens, tiens, tiens. L'équipe de Chelsea. Ce n'est pas très bon. Après ce match, tu peux me montrer le classement. Ah, j'avoue, j'avoue, c'est vrai. Allez, go voir le classement, les gars. C'est vrai que là, je vous ai matrixé, en vrai. Putain. Carrément, le classement est plus important que le stream FIFA. Plus important que le gameplay. Attendez, on va actualiser. Là, je crois que ce n'est pas la division adéquate, là. C'est une vie de division, ça. Alors, monsieur Filou. Filou, c'est fini, les gars. Ça ne sert plus à rien. Filou, premier, 58K. Deuxième, Anaïs. Troisième, Freestyle. Franchement, le top 3, il ne bougera pas aujourd'hui, je pense. Darrell, quatrième place. Messi, cinquième place. Neymar, sixième place. Comme si Nistev, wesh, Nistev. Les gars, Nistev, il est là depuis un jour. C'est ça qui est inquiétant. En un jour, c'est-à-dire là, en 2h40 de live, il a fait 20K. C'est jamais arrivé. C'est une dinguerie. En 2h, il a fait 20K. Déjà, il a payé to win pour 15K. C'est dingue, wesh. Putain. Ensuite, la deuxième dive, ça dit quoi ? Deuxième dive, Natsko, Manji, Lévy. Tu occupes le top 3. Sofia, qu'est-ce qu'il se passe ? Neuvième ? Et tu es redevenue une foot X ? Comment on a des pilules ? Tu gagnes 20 minutes toutes les 5 minutes. Troisième division. Putain, je ne suis pas dedans. Ah oui, je suis en D4, moi. Quatrième division. Ah, je suis là. Ça va, je vais monter, les gars. Voilà. Je vais monter, ça va très bien se passer. Cinquième division, bon. Force à vous, les gars. Putain, ils n'ont même pas 500 pilules. Sixième division, ils n'ont même pas 500 pilules. Regardez, Joshua. C'est fou de X, là. Ça me dégoûte. Allez. C'est parti, let's go. On continue. C'est le classement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voici le classement. Junior, je suis avec toi. Ah ouais ? Mais vraiment, je crois, Anistab, il est venu se venger. Ça aussi, les gars, c'est l'intelligence artificielle. C'est bien fait, hein. J'ai essayé de mettre Guardiola avec un fond vert et tout, et mettre des décors derrière. Car vraiment, l'application, elle a dit non. Elle a dit, c'est pas une tête no copyright. J'étais choqué. Ça veut dire que Guardiola, il a déposé des droits. Pourquoi on évite de jouer avec sa tête ? C'est un oeuf, Guardiola, wesh. C'est pour ça que j'ai mis une vieille tête à la passe de Guardiola. Elle veut croire la victoire ? Bien sûr, mon ref. Grand joueur, CSCO. Ah ouais, 80 pilules, frère. Mais ce qui... Faut le faire, ça veut dire qu'il est en div. Ça veut dire qu'il est en 20ème div. Putain. Voilà, dingue, Rios. Allez. Wesh, on est déjà... Ok, on est en fin novembre, là, déjà, bientôt. Ça passe vite, hein. 16ème au classement. Ah ouais, c'est pas ouf. 16ème au classement, les U21 mondial. Objectif, on le rappelle, au moins le top 5. Quand même. Il s'agirait quand même d'être... D'être bon, wesh. Inacio, les gars, c'est le plus gros salaire du club. Attendez, je vais vous montrer. Parce que je vais valider de la prédit, là. Inacio, plus gros salaire du club. Avec 100k. Il est payé 100k, on s'est fait 40, en vrai. Même Pedri, il est payé 89. Bizarre. Mais bon. Il est au junior, wesh, mon gars, bien, quoi. Bien ou bien. Alors, on va tester, les gars. Garbi. Monsieur Garbi. Monsieur Désiré Doué. Les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Monsieur Luqueba. Monsieur Inacio. Gavi à la passe de Bellingham. Bellingham souvent titulaire. On va tourner un peu. Et premier match de monsieur Mathistel. Mathistel, jeune prodige de quel club, déjà ? Il joue, là ? Il joue pas au Bayern ? Bref, jeune prodige. Et on va voir ce que ça va donner, hein. Ah, du Bayern, ok. Les foot-checs commencent à prendre le pouvoir de ouf. Que des foot-checs dans le tableau, là. Anaïs, Listev. C'est une dingue, aussi. Achète Floranda Silva. C'est pas le mec de Sochaux, lui ? Surcôté. C'est pas un milieu offensif de Ligue 1, genre Monaco ou Sochaux. Surcôté. Je me base de... Je me base de FM. Je me base sur FM. Surcôté d'où. Je l'avais acheté, il était éclaté. Je l'ai vendu vite. J'ai déjà envie que ça commence. Ah ouais, Neymar, 2.0, 22K. Il y en a, ils sont bien. Bon, allez, c'est parti. Pour ce match contre l'équipe de Crystal Palace. À nous... De faire la différence. Mais c'est Nistev qui veut me duel. T'es un fou, Nistev, tu as la perte, wesh. Attention au suspense. Là, on va avoir un joueur classique. Voilà, merci. Dégage, je pars jamais méduellement. C'est ça qu'il faut savoir. C'est parti, let's go. Tac, tac. C'est parti, t'es un fou, t'es un fou, t'es un fou, t'es un fou, t'es un fou. Mes pilules. Voilà. C'est parti. Garbi. Oh la dé. Tac, tac. Une touche, c'est parti. Tac, tac. Wow. Monsieur Arbit, frère. Putain. C'est... Wesh. J'ai des mineurs, frère. Ils sont mineurs, ils se font gommier comme ça. Tu veux le dribble d'équipe, toi ? Ça roule, Zaha. Merci, gardien. J'ai vu, il y avait une rumeur Zaha au PSG. Ça dit quoi, wesh ? Ça dit quoi, Zaha ? Le corner bien tiré. Moi, je pense, les gars, Neymar, il va rester. On a beau dire ce qu'on veut, il va rester, ça va bien se passer. Ouais, Cherki qui cherche une solution, il l'a trouvée. Wesh. Y'a rien, monsieur. Le contact, c'est le football anglais. C'est le football anglais, wesh. Le PSG a dit non. Ah ouais. Mathistel agressif, hein. Junior, les règles vont rester la même ou peuvent changer ? Ouais, mais elles vont changer les règles. Elles vont changer toutes les deux semaines. Vous vous doutez bien, les gars, que dans deux semaines, quand tout le monde aura, quand le top 10 aura 200K, on ne va plus faire des clubs à 200, wesh. Quand même. On va augmenter les clubs. Mais là, pour l'instant, en fait, on ne va pas changer les règles, c'est juste que ça va monter en fonction de comment vous montez-vous. Parce qu'en fait, les codes x2, ça vous fait monter de fou. Mais du coup, il faut monter le reste, en fait. Tellement attendu, qu'il est titulaire pour ce match. Après, une indisponibilité assez courte, il jouera d'énormes parades du gardien. Et sinon, le principe, il ne changera pas, quoi. Achète Gavi. Il est là, Gavi, wesh. Il est capitaine. Capitaine remplaçant. Oh là là, dégagement complètement loupé. La menace planée, la menace planée est détournée. Garbi qui donne un ligno de Mendes. C'est parti. Ziak. Change de même côté. Balde. Tac, tac, tac. Accélération. Balde, balde. On roule les deux baldes. Et le petit joueur du FC Barcelone. Le petit joueur du FC Barcelone. Sharky sur le corner. Qui demande à Pedri de jouer court. Let's go. Contrôle. Oh, dommage, hein. C'est qui ça, c'est Moussala ? Ah non, c'est Désiré Douai. Avec sa teinture, là. Wesh. Merci. Merci, gardien. On est passé de 400 à 180. Après, c'est ça, YouTube. YouTube, c'est vraiment le grand écart. Le pire, c'est pendant le 48 heures de live, les gars. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Au 48 heures de live, quand je montrais les équipes nationales, je les montrais une par une. Et dès que j'ai montré qu'il n'y avait pas la gérie, on est passé de 3500 personnes à 1800 personnes. Tous les Algériens, ils sont partis. C'était vénère. J'étais choqué, wesh. Ils sont partis dormir. Il était 2 heures du matin. Ils voulaient savoir que si... Ils voulaient juste savoir si il y avait l'Algérie ou pas. Dès qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas l'Algérie, ils se sont tous barrés, frère. Ils avaient le démon contre le Maroc. C'était grave drôle. Je pense que cette année, ce sera la même. Vous allez voir. Avec leur recul, on voit effectivement que nos ballons a bien été touchés, déviés par le gardien, mais ça n'a pas pu empêcher. Allez, c'est parti. Et avec ce bouc, ça fait donc 2-0. Maintenant... Tac. C'est parti. Albatar. C'est bien défendu. Le ballon est récupéré. L'option de la contre-attaque est possible. Et... Seigneur. Attends, on perd 2-0, là ? Wesh. Ah ouais. Bizarre, wesh. Bon, je vous aime bien les joueurs moyens, là. Mais bon, dégagez, frère. Dégagez d'ici, là. Tous les joueurs moyens, là, ça dégage. Yerby, toutes ces conneries, là. Comme avec les gars, on va le tester en défense. 3-0, ouais, de ouf, wesh. Les gars, est-ce qu'on va faire match nul ou victoire ? C'est parti, les gars, misez. Match nul ou victoire, les gars. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Misez, les refs. On perd 3-0. Je fais rentrer Bellingham, là. Bellingham, Moussiala. Qui se fait caresser par Guardiola. Non. Lacan, Guardiola, il fait ça, là. Ça annonce des remontadas du futur. Misez, les gars, misez, misez, misez. Ça va très vite, il reste trop de secondes. Est-ce qu'à votre avis, on fait match nul ou victoire ? Match nul ou victoire, les refs. Par pitié, Moussiala fait nous rêver. Voilà. Tac. 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 Wesh, Bellingham, Bellingham. Après, à voir si je fais un live... Si je fais un live kick après, hein. Je pense que ça va aller sur kick. Je dois avancer sur fut, là. Je dois finir mes... Les SBC, là. Le défi Bamba, je ne l'ai même pas fini. C'est bon, vous avez voté. Je vais enlever le... Je vais enlever la Predj. Vas-y, mon gars. Lâche ton ballon, avec moi. Tac. On ne va jamais gagner, wesh. Wesh. Non. C'est fini, les gars. La défaite. Chilali, lali. Attends, la 2, elle est éclatée. On soulève Chelsea, là. Wouh, monsieur. Le génie. Le génie Moussiala. Il mérite son numéro 10. Vraiment, Tadda, impossible, point. On verra, hein. On verra, on verra. Est-ce qu'on met le 3 offensif ? Ouais, clairement. Pur à la perte. Non, c'est un ballon. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. C'est parti, let's go. Et la ballon, oui. L'appel de balle, oui. Oui. Wesh, faute, monsieur l'arbitre. Il n'y avait grave pas faute. Voilà. C'est parti, les gars. Levé la tête, levé la tête. Tac, tac. Moussa, là. Ouais, chère faute, monsieur l'arbitre, frère. Vas-y, bouge-le, là. Ça y est, lui, voilà. Ça y est, Zah, là. Merci. Le pire, c'est que j'y crois. C'est mort, hein. Je crois que c'est dédant. Cherqui. On se fait, on reçoit le ballon. J'ai un dé, là. Pour le gardien, c'est Noël anticipé. Cadeau. Ouais, les gars. Ah ouais, ils sont chauds. Hé ! Je crois, les gars, c'est mort, hein. Je suis pas sûr, hein. Je crois, c'est mort. Le centre ne donne rien. Intercepté, sans problème. Bellingham. Pedri. Aller, on sait jamais. Let's go ! On sait jamais, les refs. Double de monsieur Moussala. Juste deux buts, en vrai. Deux buts dans trois minutes, c'est possible, wesh. Tout est possible. J'aurais dû le mettre depuis le début, Moussala, wesh. Wesh. Oh, la dé, voilà, c'est bon. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Ouais, Moussala. Wesh, les gars ! Rajoutez du temps, s'il vous plaît, par pitié. Non, il est trop fort. Il est trop fort, wesh. Rajoutez deux minutes. Ça, chien. La réponse est non. Malheureusement, il n'y aura pas de remontada. C'est dur. C'est pas facile. Putain. Dommage. Elle a dit par pitié. Ah là là, seigneur, Crystal Palace. Qu'est-ce qu'il m'a pris de mettre la deux, frère ? La prédit est donnée. Après, donnée, donnée. Ils ont eu chaud, hein. Bon. À l'approche du match contre Manchester United, les gars, je viens d'apprendre qu'il y a une polémique, là. Qui éclate en ce moment dans le club. On va découvrir ça dès maintenant, les gars. Je dois faire face à une situation délicate et j'ai besoin de votre avis. Selon certaines sources, il semblerait que j'ai menti sur mon âge. Au lieu d'avoir 17 ans, il semblerait que j'en ai en réalité 25. Si cette information venait à être révélée, ma carrière serait gravement compromise. Et je devrais quitter cette équipe U21. Je dois vous avouer que ces sources disent la vérité. Je suis vraiment inquiet des conséquences que cela pourrait avoir sur ma carrière et sur ma réputation. Je ne sais pas exactement quoi faire dans cette situation, mais je sais que j'ai besoin de conseils et de soutien. Maintenant, j'ai une autre question pour vous, chère communauté. Pensez-vous qu'Erling Galland a marqué plus de 9 buts en championnat depuis le début de la saison ? J'aimerais connaître votre avis et vos informations à ce sujet. Plus de 9 buts. La réponse, bien entendu, c'est non. Il a 8 buts. Force à vous, les gars. La réponse est non. Encore la cote qui passe. Putain, faites un effort. A chaque fois, c'est la cote qui passe. Voilà, Baki. A chaque fois, la cote, elle passe. C'est ça que je vous reproche. Du coup, ça dit quoi, le classement ? Le classement, on va l'actualiser vite fait. Hop. Putain, moi, je ne peux pas participer. Je ne pourrai jamais monter, en fait, avec vous. Je ne peux monter que grâce au test de FootX. Sale problème. Regardez, Filou premier avec 60K. Anaïs deuxième avec 48K. Freestyle troisième avec 44K. Nistev, les gars, en un live, Europa League. C'est une dinguerie. En un live, il est en Europa League. C'est-à-dire qu'il a deux mains. Demain, il a 50K, en fait. C'est la sale délire. Enfin, même si demain, je ne live pas. C'est-à-dire, demain, il est là. Il est chaud. Maintenant, pour être dans le top 18, il faut avoir 7K. Au début, j'ai l'air, c'était 4K. Maintenant, c'est 7K. Ça va trop vite. Ça va trop vite. La D2, ça dit quoi ? D2 ? Wesh, Sofia. Sofia, D2. Ça me dégoûte. D3. Messi, la Messi. Force à vous. D4. C'est-à-dire toujours loin de ce signaux. Lélé aussi, pareil. D5. D6. D7. Oh, je suis en D7 ! Ah ouais ! Bizarre, wesh. Là, ça devient bizarre, là. Je suis en D7 ! Putain ! Je suis en DH. Ah ouais, super ! Super l'ambiance ! Je crois que je vais commencer à tricher, hein. Ça va commencer à tricher, ça va bien se passer, là. Je vais commencer à voter avec vous dans les cinématiques. Ça va bien se passer, les gars. Regarde, c'est qui le premier ? Ah, t'es le premier de la D7 ? Tu crois que t'es chaud ? Premier en D7, oui. Bon, allez. L'aventure continue. L'aventure continue. Allez, les gars, il faut gagner. On joue contre un gros club, Manchester United. Un coucou, les gars, je sais pas ce qu'on en fait, du coup. Apparemment, il y a une enquête sur lui, là. Si la Ligue, il découvre qu'il a 25 ans, on peut être interdit de recrutement, là. Qu'est-ce qu'on fait ? Juniors, mets x2 sur les couettes. Non, bah non, oui. Doucement. Doucement. Fais 99 ou 100. Hé, fait-lui, il est loin d'où ? C'est quoi, c'est dingré. Voilà. C'est parti, let's go. Il pousse son ballon. On accélère, les gars. Tac. Tac. Oh là là, Moussala. Moussala, vraiment meilleur joueur de l'équipe. Je veux rien savoir. Moussala, vraiment meilleur joueur de l'équipe. Trop fort, wesh. J'ai fait 89 et un résultat de 100 aujourd'hui. Ah ouais, il est cheaté, lui. Ah, t'as pas compris la cote. En gros, quand tu fais cote et que tu mets à côté, tu mets 200 par exemple. Et bah le but, en fait, c'est comme si tu lançais un dé. Un dé d'une échelle de 1 à 100. Et le but, c'est de faire plus de 50. Plus de 51. Si tu fais 51 ou plus, tu gagnes. Si tu fais moins, tu perds. Et si tu fais 89, tu gagnes x10. Ce que t'as misé. Et voilà quoi. C'est parti, Cherki. T'es plus grand, frère. Vas-y, pousse-toi, là. Voilà, Pedri, plus de combativité. Tout à l'heure, on t'a remplacé. T'as pas kiffé. Maintenant, tu me bats. Bas-toi, monsieur Cherki. Les gars, est-ce que vous voulez une Predia à la fin ? Est-ce qu'il y a un match cette nuit ? Ou ce week-end, en vrai ? Parce que là, je ne lève pas demain, les gars. Je ne lève pas demain et après-demain, je ne suis pas là. Du coup, regardez, ça dit quoi les Predis, là. Pour la fin du match. Une petite Predi qu'autre fois le... Vous me direz, il n'y a pas un match demain ou après-demain, là. Résultat 100, bravo. Les matchs, c'est fini. Ah ouais. Euro 21, dimanche. Ouais, mais dimanche, moi, je suis là. Dimanche soir, normalement, je suis là. L'équipe locale n'a pas la maîtrise du ballon. Ah ouais, putain. Pedri, je pense que ça allait être le meilleur joueur. On l'a quand même payé 200 millions. Enfin, c'est une sélection, on va dire. Et. Merci. Comme du monde féminine 2023. Ah ouais ? Là, demain ou après-demain ? Je ne pense pas, oui. Au revoir, je suis là. Vas-y, bonne nuit, mon ref. Demain, il y a une colle ou quoi ? Eh. Excellent. Wesh, le tac, là, l'agressif. Prochain match, il faut changer de goal un peu, là. Oh là là là, le contrôle. Cherki. Cherki. Ziac, Cherki qui rentre à l'intérieur du pied. But. Dommage. Je suis en vacances, ok. J'ai raté quoi ? Moi, je suis en vacances demain. Ah ouais, ça va pour vous. Enfin, on est en vacances. On va pouvoir live à n'importe quelle heure. On va pouvoir faire du Fortnite à 14h. C'est faux. Merci. Je suis en vacances aujourd'hui. Ça y est, enfin. Vous allez faire des devoirs de vacances ou... Qui a connu les devoirs de vacances ici, là ? Oh, vraiment, la pire invention, les gars. Wouah ! Putain ! Qui a connu les devoirs de vacances ? T'es le seul. Moi, j'ai pas connu les devoirs de vacances, moi. Moi, j'ai connu un truc vraiment plus grave. J'ai connu les piscines. Je sais pas si vous connaissez, vous, les piscines. Y'a que ceux qui sont rentrés en école d'informatique qui peuvent savoir ce que c'est. Les gars, sachez que... Y'a des écoles privées de développeurs. Genre, en gros, si tu veux rentrer dans une école réputée, genre, y'a un truc qui s'appelle la piscine. Ça veut dire pendant un mois... Pendant les vacances, hein ! Moi, c'était en août. De 1er août à 1er septembre. Pendant un mois, tu... Tu... T'es à l'école. De 8h à 21h, tu bosses. Et tu dors à l'école. C'est l'armée, wesh, les gars. Et du coup, c'est ça que j'ai fait, moi. Oh, c'est pire que des devoirs de vacances, ça. Pire que l'intérim. Wesh, comment tu sais ? École 42. Comment tu sais ? C'était grave mon école, frère. J'étais à l'école 42. Comment tu sais ça ? Wesh, il a trouvé mon école comme ça. Wesh. Après, j'avoue, elle est connue, quand même. Mais wesh, tu fais une piscine. Pendant un mois, tu fais que du code. Que du codage, codage, codage. Et après, tu ressors, frère. Ton crâne, il est bourré, wesh. En mode pistage, ou... Mais non, mais c'est connu, wesh. Pourquoi t'as pris ça ? Parce que, frère, je voulais faire de l'informatique, moi. Oh là là, il est passé, il est passé, il est passé. Oh, le piqué. Oh là 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 là, mais c'est-ce qu'on... C'est quoi, là, c'est-ce qu'on a, c'est-ce qu'on... On va faire de l'informatique, tu me parles de piscine. Après, ils ont dit, viens, tu vas voir, t'inquiète, ça va bien se passer. J'ai dit, ok. T'arrives, frère, armé. Non, je rigole, je savais ce que c'était. Mais c'est vrai que le blaze, frère. Bizarre, quand même. Ça se voit, t'es un casso, ça, à l'école. Alors là, pas du tout, mon ref. Ça se voit, tu connais pas mes darons, toi. Y'a pas de casso chez nous, hein. Frère, tu... Tu travailles mal à l'école, frérot, tu... Tu vas au bled, frère. T'es zinzin, toi, quoi. Je pense que j'aurais des vieux darons, j'aurais peut-être fait n'importe quoi à l'école. Moi, j'étais en flémant. Mais les darons que j'avais, frère. Je peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Oh là 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 là, monsieur Fatih ! Merci, monsieur. Quel joueur. Quel joueur. Merci. Et ? Ça commence à jouer offensif. Voilà, on câble le jeu. Vous avez vu, c'est trop bizarre. On perd contre Cristal Palal. Oula, Palal. Palas. On gagne contre Chelsea et United, wesh. Wesh. Merci. Merci, monsieur l'arbitre. Le respect. C'est qui le meilleur tireur de coup franc, ici ? Personne ? Ok, c'est génial. Donc là, je n'ai aucun tireur. Vous connaissez pas un petit tireur U20, les gars, que je peux recruter ? On va pas jouer avec Cherki toute l'année, quand même. Il va essayer de surprendre le gardien. Eh ! Pardon, monsieur Cherki. Même Martin, il ne fait pas ça. Wesh. Cherki. On revoit l'impact de l'extérieur de la chaussure. Ah ouais. Bon. Miskine Martin, il ne sait pas faire ça, wesh. Dommage. Tellement de tentatives. Non, Cherki, il est bon. Cherki, il a Cherki. Mais bon, on reste quand même éclatant au championnat. Il est combien, là ? 17ème. Il y a du boulot. Externe, il y a du garde, oui, monsieur. Heureusement que c'est un jeu, parce que ce United, frère, United éclaté. C'est réaliste, en vrai. Éclaté, United. Vous avez vu, l'unice de Mbappé, il va au Real. Ouais, j'ai vu, apparemment. Après, il faut le vendre, en vrai, Mbappé. Je suis désolé. Après avoir bien réfléchi, en vrai de vrai. Je ne peux pas garder des joueurs qui veulent partir. De un, même s'il est très, très bon. Et de deux, il ne faut pas le laisser partir gratuit, frère. J'avais si moi, si tu peux te le recruter. Mais il est là, wesh. Et remplaçons. Tac. 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 Contrôle. Ziac. Non, un peu de riz. Et avec les arrêts de jeu, ça frappe. Benninga, il peut frapper. Quel geste. Cherki, il a une grosse barbe comme la barbe à papa. Ah ouais, toi, on va te bannir, toi. Qu'est-ce qu'on lui fait pour cette blague, là ? Cherki, il a une grosse barbe comme la barbe à papa. Putain, mettez-lui 300 secondes, vite ! Vite, vite, vite ! 300 secondes, mon ref. Ben, moi, je suis choqué de ouf. Pour la peine, tu vas... Regardez, bannissez-le 300 secondes, comme ça, il ne pourra pas miser lors de la dernière cinématique. Force à toi, mon ref. Ça va bien se passer. Je fais de l'interview d'abord. Mettez-lui, vite, 300 secondes. Test de foot-chicks, bien sûr. Allez. Guardiola qui va retrouver la team. Pour l'instant, c'est la crise, hein. Pour l'instant, c'est la crise, les gars. Restez qui s'interaille, comme d'habitude. Je voulais prendre un moment pour faire le bilan du début de saison avec notre équipe. Malheureusement, les choses ne se passent pas aussi bien que nous l'espérions. Nous avons du mal à jouer ensemble et il y a de nombreuses lacunes dans notre équipe. C'est pourquoi je suis plutôt content de savoir que mon aventure avec cette équipe prendra fin à la fin de la saison. Je suis impatient de trouver un nouveau club qui me permettra de grandir en tant que joueur et de devenir meilleur. J'espère pouvoir relever de nouveaux défis et contribuer à une équipe qui a une vision claire et un style de jeu qui me convient. Je dois également avouer que je ne suis pas fan de la manière dont Pep Guardiola entraîne l'équipe. Nous avons des divergences de vision et de philosophie. Merci.